La proposition c'était de voir que tous les jours, chacun d'entre nous est amené à faire des dons. Et quel est le volume de ces dons, à qui sont destinés ces dons, et dans quelle mesure ça aide ceux qui sont aidés. Ça aide à les sorties de la pauvreté ou des situations de faiblesse de revenus. Le résultat est qu'effectivement les Sénégalais sont solidaires, mais ils sont davantage solidaires des couches moyennes, la strate inférieure ou moyenne de la couche moyenne, que des vrais pauvres, des plus pauvres. On a passé en revue 10 000 personnes à travers le Sénégal et analysé les différentes situations. Lorsque quelqu'un est dans une pauvreté chronique, c'est-à-dire lorsque 90% de sa vie a été passée dans des privations d'ordre matériel, symbolique ou relationnel, ou alors lorsque l'individu est dans une pauvreté transitoire, ça veut dire que dans son parcours de vie, il a eu des épisodes importants de pauvreté. Qu'est-ce que ces personnes reçoivent ? Effectivement, ils reçoivent des dons. Vous avez vu, pour ceux qui sont en pauvreté chronique, ils reçoivent jusqu'à 71% de ressources. Ceux qui sont en pauvreté transitoire, jusqu'à 64% de ressources. Ces ressources, ils les reçoivent des ascendants ou de leurs conjoints, principalement, et quelquefois des autres parents. Quel est le volume des dons qu'ils reçoivent comparé aux échanges qui sont effectués globalement entre les différents citoyens, les différents acteurs ? On se rend compte que ce qu'ils reçoivent est favorisé par les liens horizontaux entre individus. Pendant un certain nombre d'années, depuis les plans d'ajustement structurel, aux années 2010, il y a eu très peu de prise en main de la soldatette verticale, qui vient des institutions publiques vers les acteurs, ou qui vient d'un certain nombre d'acteurs, qui sont les ONG ou les agences de développement vers les acteurs. Ce que nous proposons, c'est que si nous voulons que les ressources qui sont échangées permettent de sortir de la pauvreté, il est nécessaire que ces échanges horizontaux, donc entre citoyens, soient confirmés et développés par les échanges qui viennent des institutions. Parce que la pauvreté, c'est un phénomène qui est réversible. Si nous savons appliquer les solutions structurelles, laissant maintenant aux citoyens d'échanger entre eux pour rééquilibrer, ça veut dire que si les investissements structurels sont faits, ça permet d'avancer énormément. Par exemple, lorsque l'éducation devra être prise en main de manière à éviter de mettre en rade des enfants, aujourd'hui on est à hauteur d'un enfant sur dix qui ne va pas à l'école, pour plusieurs raisons, lorsque nous aurons réussi à faire en sorte que, d'un point de la santé, l'environnement, le comportement, l'écologie soient pris en main pour éviter que 75% des déterminants de la santé qui viennent de cet environnement soient levés par une meilleure hygiène, par une meilleure salubrité, par une meilleure prise en charge des conditions de l'atmosphère, des pollutions qui sont combattues et éradiquées, lorsqu'on aura pris en main notre environnement écologique, lorsqu'on aura fait l'éducation nécessaire auprès des citoyens, on aura des comportements plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada